Le Kenya accentue la lutte contre la tuberculose. Dès le 1er octobre, de nouveaux médicaments adaptés aux enfants seront introduits dans le pays. Plusieurs d'entre eux pourront désormais survivre à la maladie, principale cause de mortalité des maladies infestueuses. Quelques 155 000 enfants atteints de tuberculose à travers 18 pays en profiteront. La campagne débutera par le Kenya, selon le groupe de campagne TB Alliance qui a supervisé leur développement. Ces formulations ont été approuvées par l'OMS pour une utilisation en fin d'année dernière et en tant que pays nous attendions avec impatience parce que nous connaissions les défis auxquels nous serions confrontés avec nos enfants. La tuberculose a tué 140 000 enfants et 1,37 million d'adultes en 2014 et infecté 1 million d'enfants selon des données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La formule améliorée en doses adaptées pour enfants au goût fruité se dissolvant dans l'eau est facilement assimilable. Un challenge pour le personnel sanitaire. Nous voulons nous assurer que ces produits arrivent à destination et qu'ils sont développés pour les enfants au fur et à mesure que nous avançons. Financés par l'Organisation internationale d'achat de médicaments, United, ces médicaments sont les premiers produits susceptibles de répondre aux lignes directrices de l'OMS pour le traitement de la tuberculose infantile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !